C'est parti. 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 Tout ce qui est dans notre cœur Afin que Dieu nous garde Afin que Dieu nous garde pour ces temps qui sont à venir Afin que nous puissions passer par cela avec la bénédiction de Dieu Afin que notre esprit soit rempli de sagesse divine Afin que nous ne laissons pas vaincre par la peur Mais comme la parole de Dieu avec la chambre Pour notre chambre Que ce chant puisse couler pour Dieu Après il y aura d'autres choses Que le Saint-Esprit nous guide et touche nos cœurs Qu'il conduit cette assemblée Amen Et on va rendre la grâce à Dieu pour que l'on a réussi Dans la première chanson qui dit chaque matin Tu m'attends Quelle chanson que je vais choisir Tu es своим planem Est-ce que je vais choisir mon propre plan Ou est-ce que je vais choisir de Dieu un Seigneur Troulez-vous et chante avec nous Ou est-ce que je vais choisir de Dieu un Seigneur Troulez-vous et chante ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et dans notre vie, c'est triste, mais nos bilans sont ouverts à l'outre-tart, ou il nous reste un court temps. Par exemple, il y a des interments. Quand on réfléchit, on réfléchit comme la vie est court. Et nous réfléchit sur ce que nous avons fait. Ce que nous avons encore changé. La meilleure question pour savoir si tu es à la bonne place est, si tu meurs demain, qu'est-ce que tu as-tu ? Si tu as une liste constante à faire, alors commence à la faire aujourd'hui. Parce que demain, je pense que tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu ? Et c'est la même chose que la vie de Paul, dont le pasteur Lucas nous a parlé il n'y a pas longtemps, il a fait une certaine faute dans sa vie, mais Jésus lui a donné une deuxième chance. Il a laissé de remouvoir sa relation avec Dieu. Et il n'y a pas trop tard pour lui. Et il n'y a pas trop tard pour lui. Et il n'y a pas trop tard pour lui. Et il n'y a pas trop tard pour lui. Et il n'y a pas trop tard pour lui. Et bien un exemple qu'on va suivre. Dans les bonnes choses, évidemment. Et aujourd'hui nous allons regarder dans l'Ancien Testament. Parce que je parle beaucoup de mots. Et on peut le voir dans les codes de l'Esprit. Je vais parler de l'Ancien Testament. Et on va voir de l'Ancien Testament. Et on va voir dans quoi les Israélies sont ils encore. Et on va voir dans quoi les Israélies sont ils encore. Qu'est-ils ont fait comme ils ont eu encore ? Nous allons lire dans le livre d'Ezra. Je vais vous raconter très court dans le livre d'Ezra. Ils ont pris des mauvaises décisions. Dieu leur a envoyé les prophètes. Et eux ne l'ont pas écouté. Donc Dieu leur a envoyé. Le roi Haydien. Il a pris tous les Israélites en esclavage. Il a pris tous les Israélites en esclavage. Et nous lisons dans le premier chapitre, que Dieu a prisé le cœur du roi Cyrus. Et ce qu'il m'a dit ? Céros, król Persie. «Pan Bóg niebiot dał mi władzę ze wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judei. Kto zatím wśród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nimi. Niech wyruszał do Jerozolimy, leżący Judei i niech buduje tam świątynię Panu, Bóg Israela. On bowiem, ten w Jerozolimie jest prawdziwym Bógiem. Kto zdał, król Szyrus, roi des Persie, L'Eternej, le dieu des ciebie, m'a m'a doné tous les royaumes de la terre, i m'a commandé de lui bâtir une maison à Jerozolim, en Juda. Qui d'entre vous, est de son peuple? Que son dieu soit, avec lui, et qu'il monte à Jerozolim, en Juda, et bâtisse la maison de l'Eternej, le dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc, le roi Sérus a ordonné un décret royal, à partir de tous les Israélites qui étaient en esclavage, retournent et construisent le temple pour le Seigneur. C'est un peu bizarre, parce que Sérus n'était pas croissant, mais en voyant la grandeur de Dieu, avec les prophesies qui se sont accomplies, et que Dieu a touché son cœur, a été un décret royal. Et ce n'est pas terminé sur cela. Sérus a dit que tout le monde qui a été évolué du temple du Seigneur soit rendu. Et même que tout le monde qui a été évolué du temple du Seigneur, et malgré chaque village par lequel ils allaient passer, à partir de chaque village, la population leur donne de l'or et de l'argent. Ce n'est pas encore la fin. L'homme dit que si il y a des coups qui seront trop hauts pour eux, ce n'est pas trop hauts pour eux. Alors il va, il va, il va les payer du trésor royal. Ce n'est pas ce qui est, c'est qu'il nous a appelé ? Est-ce que c'est Dieu qui nous a appelé ? Nous ne sommes pas préparés à cela à perfection, préparés à 100%. Mais Dieu envoie, en son temps, à ce moment-là, c'était Sirus qui était roi, et il y a une équipe pour la mission. Et c'était ainsi dans cette situation. Donc les Israélites, ils étaient obénieux à Dieu. Comme Dieu leur a donné une mission, ils ont appris, et ils sont allés à Jérusalem, afin de bâtir le Temple de Dieu. Et après certains temps, ils ont réussi à mettre les fondations du Temple, donc c'est la base de Chilabas. Et nous lisons dans le chapitre 3 des Srains, qu'elle a de la grâce de tout le peuple israélien, quand ils ont réussi à construire cette fondation. Donc le troisième chapitre du Bibliot d'Ezra, le chapitre 11 et 12, « Si on y para une pièce pochale et d'éhére, que c'est bon, et que la leur bâtir n'est pas d'éhére, A tout le monde a l'autre a l'autre a l'autre la chambre à la chambre. C'est qu'à l'autre, que le fondament a l'autre, en ce temps de l'épreuve, il y a beaucoup d'épreuve et les gens qui regardaient la chambre à la chambre à la chambre, à la chambre à la chambre, à la chambre à la chambre, la chambre à la chambre à la chambre. Il y a des chambre à la chambre, à la 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 chambre à la chambre. Estreint 3.11 Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure toujours, et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel, mais plusieurs des sacrificateurs des élites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Et jusqu'à maintenant tout est bien. Le service les a employés, ils ont donné tout ce dont ils avaient besoin, ils sont partis à Jérusalem, ils ont construit la fondation et ils étaient en train de se faire. Et comme ce matin, c'était comme la vie, quand tout va bien, alors il y a quelque chose qui se passera. Et c'était la même chose dans la situation des Israéliens. Il y avait autour d'eux des amis, il y avait des amis, à qui ça ne plaisait pas. Ils ne voulaient pas que les Israéliens reconstruisent le temple de Dieu. Et comme les enfants se plaignent aux parents, ils sont partis, se plaignent chez le roi. chez le premier roi, les Israéliens. On n'est pas changé. Ça n'a rien changé. Ils ont été chez le deuxième roi. Ils ont été chez le deuxième roi. Ils sont partis chez le troisième roi. Et le troisième roi a sorti un décret. Il leur a envoyé une lettre. Il nous a mis juste le verset 23 de cette lettre. Juste la fin. Ils m'ont permis de les élus et d'élus ont récord le foyer. Les amis s'adrissent en Asie-Jenis-Alum dans les maisons. et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Ils étaient obligés de mettre un terme à la construction du temple. Je ne sais pas comment ça se passait dans ces temps-là. Il me semble qu'il y avait deux équipes. Ceux qui disaient, en finie, en finie, il n'y a pas de sens, le roi va nous tuer. Et il y a quelqu'un qui disait, non, 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 nous allons travailler. Je vous rappelle, pendant la COVID-19, il y avait deux équipes. Et ici c'était semblant. Il me semble. Mais ils ont quand même cessé ces travaux. Et ils n'ont pas pu terminer le temps à ce travail. Mais le roi, il a envoyé le profet à des russes. Et nous lisons la professe qui sont reçues dans le livre d'Age. Et là, il y a une professe qui sont reçues dans un temps précédent pour cette situation-là. Et nous allons partager cela en deux groupes. Et nous allons partager cela en deux groupes. En premier lieu nous lisons du verset 2 au 7. Et nous allons vraiment nous concentrer sur le verset 2. Et nous allons parler de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que cette lampe ne soit pas construit ? Ou les Israélites ont utilisé cette situation pour ne pas construire ? Parce qu'il y avait trop de risques. Mais on dit que le Seigneur dit autre chose. Que c'est le peuple qui a dit que c'est trop tard. Et donc c'est pour cela que le Seigneur a réveillé le professeur A.G. Et maintenant nous lisons à partir du verset 4. Est-ce que les temps pour vous d'habiter, vous devriez vous devez voir dans les thèmes écrits ? Et donc c'est vraiment... c'est le verté clé. Ils avaient autour de tout pour construire le temps. Ils sont venus, ils ont mis les fondations. Ils sont venus, ils ont mis les fondations. Ils sont venus, ils sont venus. Ils ont dit on ne construit pas. Ils ont dit si on construit. Et nous disons ici. Ils ont dit que les Israélites ont pris toutes les choses qui devaient être pour le temps. Ils ont pris toutes ces choses afin de construire leur propre maison. Et donc maintenant faisons exemple par rapport à notre propre vie. Disons que la fondation ce sont les débuts de notre vie. Et par rapport à leur vie, par rapport à leur vie, On va présenter, on vient d'être avec des fibres. On commence à s'arrêter de faire. Et par rapport à ces difficultés. On commence à les dépasser. Et par rapport à des dépressurs, Et par rapport à ces difficultés qui à vivre. Poir d'être la fin de la vie, Et après ou à ces dépasser. Des difficultés, Il y a dépression qui vient. Des difficultés. et cette fondation est toujours debout mais la maison n'est pas mis imaginez que vous construisez une maison pour voir de moi un beau coucher de soleil mais vous voyez un grand mur c'est quoi ça sert à quoi que vous avez la fondation si la maison n'est pas mis sur vous et dans notre vie c'est la même chose parfois nous nous émanions de Dieu et nous nous concentrons sur notre propre maison seulement sur cela nous oublions Dieu les Israéliens ont oublié Dieu et ils ont pris et utiliser ces bénédictions qu'ils avaient afin de construire leur propre maison si parfois il arrive qu'on ne peut pas et il y a des bonnes choses nous avons un travail nous avons de l'argent et nous disons gloire à Dieu c'est la bénédiction de Dieu mais ce que tu fais avec cette bénédiction ? est-ce que tu construis le temple de Dieu c'est-ce que tu construis le temple de Dieu c'est-ce que tu construis le temple de Dieu ou tu construis le temple de Dieu c'est-ce que tu construis le temple de Dieu ici la suite de ce verset est très intéressant 5. Otóch, teraz, tak mówi Pan Zostępów rozważajcie, jak on się powozi 5. Ainsi parle maintenant le dernier des armées. Considérée attentifement revoir. A 6. Le système est plus important. Sûlzé, c'est beaucoup. Sûlzé, c'est beaucoup. J'ûlé, mais ne s'yûl. J'ûlé, mais ne s'yûl. J'ûlé, mais ne s'yûl. J'ûlé, c'est beaucoup. J'ûlé beaucoup et vous repiez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Co z tego, je ne vous ai pas provoqué ? Ça sert à quoi que tout va pour toi. Je vais te parler en ce qui est court. Si cette chance elle est courte. Si tu es croyant ou non croyant ? Tu es croyant ou non croyant ? Tu es croyant ou non croyant ? Tu as des bonnes choses dans ta vie ? Mais ces choses sont courte. Si elles ne sont pas... Elles ne sont pas... Bâtent en Dieu ? Ones prennent. Elles vont passer. Et qu'est-ce que c'est difficile ? C'est pour ça que c'est difficile. Et qu'est-ce que les Israéliens... Ils ont pris tout pour construire leur propre maison. Ce sont-ils n'est pas. Bubna s'est assadu. Il n'y a pas de temple. Dieu nous a laissé. Vieux n'est pas de temple. On prend et on construit. Je ne veux pas de croyant. Mais ça sert à rien d'attendre. Et dans le verset 10, Il y a conséquence des décisions. C'est la conséquence de leur décision. C'est pourquoi les Israéliens vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Et sur les hommes et sur les becs, et sur tout le travail d'un homme. Parce que ce que nous construisons avec notre propre main pour nous seuls, Lémy, c'est physique. Nous savons que c'est physique. Mais nous avons une autre terre. Une autre destination. Pour nous, les Israéliens, A ce temps-là, C'était Jeruzalém. C'était le temps. Il y a eu, parce qu'ils n'ont pas construit le temps, A ce temps-là, ils n'ont pas vu. C'est la même chose dans notre propre vie. Si nous ne construisons pas en nous, Réalisation avec Dieu, Et tout ce qui nous concerne, C'est ce qui nous attend à la fin. Parce que nous allons être occupés Avec notre propre maison. Et à ce moment-là, Les Israéliens doivent se sentir bête. Et à ce moment-là, Je pense que, quand j'ai dit, Je me disais, 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 Mais ce n'est pas ce temps-là. C'est certainement. Et c'est devenu comme une habitude, A non, ce n'est pas ce temps-là. C'est un débat comme ça. Mais les Israéliens aussi peuvent dire la même chose. Le roi n'est pas pour nous. Ce n'est pas ce temps-là. Mais nous lisons, Mais nous lisons que c'était différemment. Mais nous lisons que c'est des Israéliens qui se sont abandonnés. Mais la chance, Dieu, il a pour vivre. Il a pris un homme, Il a envoyé, afin que lui transmette la parole. Dans le monde, on peut dire que c'est l'ange gardien. Mais nous, aussi dans l'église, on a nos ange gardien. J'en suis tous les uns. Car chacun d'entre nous. peut avoir une parole pour chacun. Dieu veut dire que vous parlez et parlez avec lui. Dis-lui ça et ça. Dieu nous n'est jamais sans réponses. Même Dieu, quand il est ici dans l'église, il a été détruit, il a dit de reconstruire, il a fallé. Parce que Dieu nous n'est jamais sans réponses. Car Dieu nous n'est jamais sans réponses. Il a essayé. Mais nous, on choisit, est-ce qu'on veut ou on ne veut pas l'écouter. Et ici les Israéliens, ils avaient ce choix là, avec un âge. Mais nous, on ne veut pas l'écouter. Est-ce qu'on va en écouter ou est-ce qu'on ne va pas l'écouter. Mais heureusement, ils ont appris la leçon du temps précédent. Et ils ont écouté A.G. Et ils sont retournés au travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour retourner vers quelque chose qu'on a perdu ? Et ça c'est la pensée principale. Qu'est-ce qu'on a besoin pour retourner ? Pour retourner vers le service. Vers la relation. Vers le mariage. Vers le mariage. Vers la amitié. Vers tout ce que nous avons perdu. Par notre propre faute. Parce qu'ils avaient des circonstances externes. Mais la décision leur appartenaient. Donc, pour retourner, il faut faire un bilan. En premier lieu vers un bilan. C'est-ce qu'il se passe ? C'est-ce qu'il se passe ? C'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi comme ça et pas autrement ? Les Israéliens ont eu ce bilan. Je suis-ce qu'il se passe. C'est-ce qu'il se passe. C'est que le temps pour vous de vivre dans vos murs, quand cette maison est détruite ? Nous, pour faire un bilan, nous devons payer quelqu'un. Nous, pour faire un bilan, nous devons payer quelqu'un. En premier lieu, pour retourner vers quelque chose, tu dois comprendre, vers quoi tu dois retourner. Et c'est la même chose dans la vie de Pierre. Dieu nous a fait comprendre, pourquoi il a revenu. C'est pour ça qu'il est devenu un vrai limitateur de Jésus-Christ. Donc les Israélites sont retournés pour faire la construction du Temple. Mais les Ennemis étaient toujours en train d'appuyer sur eux. Et ils sont partis sur le nouveau roi. Le roi Tarius. Et regarde maintenant comment Dieu est intelligent. Il y a un détail, qui est très important. Vous savez comme le roi de Perse, ordonne un décret. Ce décret est valable, même après la mort du roi. Il doit être exécuté. Et il doit être exécuté. Et donc les Israélites lui ont envoyé une lettre. « Le roi Darius, c'est le roi de Perse, c'est le roi de Perse, c'est le roi de Perse. Et il a retrouvé le décret du roi de Perse, c'est le roi de Perse. Et il a dans le ciel. Et à la fin c'est écrit. C'est écrit. C'est celui qui est contre la construction du Temple. « Le roi de Perse, c'est le roi de Perse, c'est le roi de Perse. Et il a pris soin de retour. Et il a parlé sur le peuple, il a dit, votre problème, débrouille-nous tout seul. Il a éveillé le camp de service dès le début, afin qu'il puisse sortir un décret officiel. Voilà. Parce que Dieu sait, que cet décret est immortel, jusqu'à ce qu'il doit être accompli. Et donc les Israélites commencent à reconstruire le Temple. Et ici, un deuxième point. Le premier, afin de revenir, nous devons faire un bilan. Quoi, comment ? Si la femme ne sait où il y a ses problèmes, et elle ne sait où il y a ses problèmes. Concernant le mariage, si l'épouse ne sait pas où il y a ses problèmes, et l'épouse ne sait pas où il y a ses problèmes, la même chose dans l'amitié. Oui. On a écrit, qu'elle ne sait pas où il y a ses problèmes. Nous devons faire un problème dans l'épouse, et l'épouse de son côté, Et, vous allez me mettre à la question. Et vous ne devez pas la question. et que l'épouse de son côté fasse tout afin de ramener l'épouse là en bon endroit, en droit divin et que l'épouse prend son mari et qu'elle fasse de son côté tout afin de ramener son mari en bon endroit c'est ainsi qu'a fait Dieu avec l'Israël il a monté le souci il a fait un bilan et il a renouvelé il a renouvelé leur travail sur le temple c'est la même chose avec nous quand nous repartons de quelque chose nous faisons un bilan et nous revenons à ce endroit où tout a commencé et nous faisons à nouveau ce que avant nous faisions nous faisons à nouveau ce que nous faisions parce que avant qu'ils allaient chez le roi d'Arius ils avaient deux mois où ils construireaient le roi ils ne pouvaient pas construirent ils ne pouvaient pas construirent mais le verset 5 est vraiment merveilleux parce que c'était le plan d'Arius et ce n'est-ce que c'était le roi d'Arius malheureusement vu qu'il y avait un autre roi c'était illégal malgré tout ça c'est que Dieu continue à veiller sur eux mais comment ça nous concerne nous même quand tu vas éloigner de Dieu tu vas le laisser pour un moment peut-être un long moment si tu voudras revenir Dieu va également veiller sur toi parce que Dieu toujours veut nous prendre et nous ramener vers l'endroit de la bénédiction mais nous parfois préférons construire notre propre maison comme nous voulons de ce que nous voulons mais Dieu sait ce qui est meilleur pour nous vous savez qu'ils construirent ce temple il y a deux choses la première chose c'est qu'ils étaient tellement joyeux c'est écrit dans un absurde Satuia 126 dans le psaume 126 dans le psaume 126 dans le psaume 126 dans le psaume 126 c'est que ce psaume est écrit quand le temple a été terminé donc ouvrons le psaume 126 donc ouvons le pitaume 126 donc j'ciendoai-nous la courte le dis instante ehh… c'est laid-by start savons d' materno d'existing « Hydre leap dupre –way » «Cvous de Jérthing了 니 par Jér plotting «L'E lemon » «Powodzenie, byliśmy jak we chmier. Z naszych uscs, robrzmiewała wówczas chmier, a język młośno raroś. Wśród narodów, powtarzano wtedy, że Pan dokonął z nami wielkich rzeczy. Tak, Pan dokonął z nami wielkich rzeczy. Coś to było za szczęście. Przysztof 26, bo napisane do Pładnie, kiedy skończyłaś świątynia, a été écrit, jak będziemy chodzić po Biblii na przykład na małżeń, a więc na ważny życie. Nie dostrzegamy tego, co Bóg zaproszła tutaj. nous ne voyons pas ce que Dieu a planifié pour nous nous voyons juste des petits puzzles mais quand le moment arrive et que tout le puzzle se met en place ça devient logique, simple et deuxième curiosité la fin de la construction du temple a pris le troisième mois à d'art le troisième jour à d'art et le troisième mois à d'art le troisième mois à d'art le retour vers la joie le moment de la joie moi je crois pas que c'était juste à nazar que Dieu a planifié cela que la fin de la construction du temple est arrivé dans le mois de la joie pourquoi c'est important ? parce que mes Israélites pendant ce temps ne construisent pas le temps sur le contexte de la professe âgée ils étaient smutni préclamés ils étaient accablés et certainement désespérés ils n'avaient pas à manger ils n'avaient pas à boire ils n'avaient pas à boire ils n'avaient pas de détails ils n'avaient rien et c'est le troisième élément il y a troisième élément il y a troisième élément le premier en fin bilan le deuxième on renouvelle le troisième le troisième Dieu ressuscite ressuscite ce qui est mort à ce moment-là chez les Israélites la joie est morte à cause de leurs mauvaises décisions ils ont eu des conséquences les conséquences de cela ce n'est pas écouté le plan divin on a toujours le choix nous avons le chemin droit et le chemin gauche et Dieu sait quel des chemin est le meilleur pour nous pour les Israélites c'était la construction du temps mais ils ont laissé les circonstances ils ont laissé les circonstances ils ont laissé les circonstances sur leurs décisions moi par phrase à Marie je promets quelque chose à quelqu'un je m'ai dit oui j'vais faire ça il faut faire ça donc j'vais faire ça mardi le fardi vient oh sorry j'ai dit j'ai dû faire ça non, je t'en souler excusez-moi le temps je m'en Vas-y I olabilir je m'ai vu faire ça demain je m'en lisenté ça demain j'ai dû à demain je m'en Humoie te le faire je m'en fais ça demain à la vie de demain je te promets je m'en fais je te promets je me prépare si je m'en suis prêt si je vais laisser ça continuer ainsi je vais perdre quelque chose je vais perdre quelqu'un je vais perdre la confiance que les gens ont en moi quand je vais dire quelque chose ils vont dire je ne sais pas ce que tu vas me faire mais quand nous on a le plan de Dieu et quand on dit nous a dit quelque chose quand nous sommes pas capables d'aller au-delà des soucis c'est nous qui perdons Boug znawia się, n'est-ce que tracis quand Dieu ne perds pas ce que tu fais quand Dieu t'envoie quelque part pour que tu fais quelque chose quand tu ne vas pas le faire il va trouver quelqu'un d'autre mais tu vas perdre la bénédiction tu vas perdre la bénédiction parce que c'est toi qui devais aller là-bas parce que toi tu avais besoin de cette conversation parce que c'est toi qui avais besoin d'être en contact avec cette personne donc avant de vivre ce qui est mort nous devons retourner vers cela et avant de revenir nous devons faire un bilan nous devons renoubler nous devons renoubler nous devons renoubler nous devons renoubler et nous devons laisser à Dieu afin qu'il ressuscite ce qui est mort en nous nous devons renoubler nous devons renoubler nous devons renoubler Je pense qu'à ce temps-là ils avaient un peu marre de toutes ces questions de la part de Dieu, parce qu'on lit dans le livre de chronique tous leurs jeunes ont été tués, nous ne vivons pas dans ce genre de temps-là, dans des temps extrêmes, mais nous aussi on peut faire quelque chose. C'est ce qui nous attend à la fin, le royaume de Dieu, c'est le plus important, la rencontre avec notre serveur, Jésus-Christ. Je me demande si vous mettez une petite photo parce que j'ai un challenge pour vous pour la semaine prochaine. Il y a trois réflexions que j'aimerais vous demander que vous faites cette semaine. La première question est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie ? Tu, ton charakter, tes sentiments, tes services, tes amis, tes amies, tes relations, tes relations avec les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose comme je suis en Israël qui est mort dans ta vie ? A si c'est moi, tu vas à quoi tu peux revenir ? Parce que si tu prends pas la décision, comme les Israéliens, Aby wrócić, afin de revenir, To na pewno tu es n'est rien. Alors sûrement il y a rien qui va changer. Donc par quoi tu voudrais revenir ? A si tu reviendras, To ce que tu dois construire ? Qu'est-ce que tu as détruit ? Non c'est que les circonstances sont détruites. Mais tu, avec ton attitude, tu as détruit. J'ai tu viendras, Si tu sais ce que tu as détruit, To ce que tu dois reconstruire ? Et à la fin, j'ai tu besoin de revenir, Donc quand tu vas retourner, To quand tu vas reconstruire, 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 Alors réfléchis que Dieu doit renouvelir en toi. Co tu as détruit ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Tu as détruit la joie pour le service ? Tu as détruit la joie pour le service ? Est-ce que tu as perdu l'envie de parler avec les autres gens ? Ou peut-être que tu as vraiment perdu l'envie de vivre ? Est-ce que tu as perdu l'envie de vivre ? J'aimerais te dire que ces trois simples étapes, Avec l'air de Dieu, Comme les Israélites, Tu peux reconstruire ce qui a été détruit. Tu peux reconstruire tout cela, Ce que tu as détruit ? Par tes attitudes. Tu as puissant la joie. À ce moment-là, Dieu va te donner une énorme joie. Cette joie-là est décrite dans le psaume 126. Oni tam nawet już zbudowali świątynię. Eu, même quand construisaient le temple, Ils continuent, malgré que ça a été construit, Demand à Dieu, Afin qu'il leur amène la bénédiction. C'est-ce qui s'éteint avec l'âge, Ils ne nommeront pas les choses. Ceux qui sèment avec l'âme, moi sèment avec l'âme. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la séance, revient avec l'âme, quand ils portent ces gens. Retournons encore vers le livre d'Ager, premier chapitre. Rejouons le vers 6. Et je vous dis, ce qui va arriver si vous faites ainsi. Si vous aimez beaucoup, vous aimez beaucoup. Vous mangez, vous mangez et vous n'avez pas besoin de la séance. Vous mangez, vous ne voyez pas trop d'alternés. Vous nez pas être éloigné, vous n'avez pas croixer. et celui qui va rassembler il va rassembler dans des sacs sans troupes. Je vais inviter les frères afin que celui qui a besoin de prier afin de renouveler ces frères dans la vie. Si quelqu'un a besoin de prier avant que Dieu lui montre le bilan de sa vie afin que tu puisses aller de l'enfant parce que si tu passes au premier point de la foi personne ne va le faire à ta place. Si il y a quelque chose qui manque dans ta vie to wiesz, że Bóg chce to renouveler ces frères. Il va te donner tout, il va te péter dans tout cela. Mais la même chose que c'est chez les Israélites la décision qui appartient. nous allons jouer un chant dans le groupe de l'ombre. Si quelqu'un a besoin de prier, qu'il soit devant, allez vraiment prier. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501